Et ici toi, si ton horsewag est supérieur à celui d'un gobelin n'appelait à l'heure, clique sur j'aimais. Le top 5 des plus gros butins, donc une réédition d'un top 5 qu'on a déjà fait tout simplement. Mais il y aura une particularité que Nathan va vous expliquer maintenant. Et maintenant le changement, c'est qu'au lieu d'avoir que de l'or et de l'élixir, on va arriver au gros butin, celui que tout le monde aime, l'élixir noir. Et là, on est content quand on trouve un gros butin comme ça, forcément ça nous fait vraiment plaisir. Oui, et puis gros butin d'élixir noir dit quand même pas mal d'or et pas mal d'élixir à la clé, tout simplement. Tout à fait d'accord avec vous mon cher Jean-Pierre. Eh bien merci Nathan, donc je vous propose de commencer tout de suite. Let's go ! Oh ma gueule ! Et c'est parti pour cette cinquième position avec Arjun qui va attaquer un village inactif. Donc il y a 350 000 d'or à prendre, 500 000 d'élixir et bien sûr 4500 d'élixir noir. Donc on attaque doucement mais sûrement. Donc il va envoyer ses petits archers level 5. Donc il est en barbe archer level 5. Les petits archers font le boulot sur le côté droit de la base. Il va tuer le roi des barbares. Donc là c'est plutôt bien. Que va-t-il balancer ? Il balance des archers, des barbares. Ça part, ça part. Donc un barba archer classique. Et il a déjà pris 2400 d'élixir noir quand même. A voir, il est déjà à 100 000 d'or, 100 000 d'élixir. Donc c'est pas mal pour son HDV quand même d'attaquer un village comme ça. Même s'il est inactif, ça fait toujours plaisir. Donc là, on peut voir que les mines et les extracteurs sont totalement remplis. Donc le mec ne se connecte plus sur son jeu, tout simplement. Voilà, des petits archers sur le haut. Il fait tranquillement le boulot. Mais là, il va être embêté par la reine des archers. Donc voilà. En plus, un level 12, ça, ça fait bien mal. Il envoie des casse-brilles, d'accord ? Pourquoi pas ? Ah oui, c'est pour aller péter l'extracteur d'élixir noir. Elle est bientôt morte, la reine des archers. Allez, allez, allez. Oui, tu l'as, oui. Et oui, il l'a tué. C'est magnifique. Il envoie son château de clan rempli d'archers. Et il y a quoi, non ? Il y a des sorciers level 4. Voilà, donc là. Ah, et voilà, l'attaque est déjà finie. Il a stoppé la bataille. Il a pris un petit butin sympa de 3600 élixir noir. Donc je vous l'accorde, c'est pas énorme. Mais vous allez voir la suite du classement. Là, ça va envoyer les gars. Allez, tout de suite, la quatrième position. Et on se retrouve pour cette quatrième position. Alors, vous avez sûrement déjà vu ce clip. Normal, on l'avait déjà mis dans un de nos derniers top 10 des ressources. Mais ça fait toujours plaisir de revoir un super clip comme celui-ci. Donc forcément, c'est simple de prendre les ressources. Mais regardez, il y a quand même 5000 d'élixir noir, 800 000 d'élixir et 900 000 d'or. Mais ce qui nous préoccupe pour l'instant, c'est l'élixir noir. Alors, il envoie des sorciers niveau 6, des golems niveau 3. Il va quand même s'assurer de faire au moins une étoile. Parce qu'il ne veut pas que les ressources, même s'il se fait bien plaisir. On ne va pas se mentir. Donc, le défenseur, vous le connaissez tous, c'est Tobik, le YouTuber allemand de Kanton Swede. Et l'attaquant, un peu moins connu, qui s'appelle Pararpulkeko, du clan de New Zealand. Donc là, il est déjà à 3000 d'élixir. Il a déjà pris ça. 400 000 d'élixir et 3000 d'élixir noir, pardon, excusez-moi. Et 600 000 d'or. Donc là, il se débrouille. Il fait tranquillement ses petits comptes. Il se remplit les poches. Il se fait un bon petit full en tant que des ressources. Et là, on voit qu'il a envoyé ses héros. Donc, un petit sort de rage au niveau du roi. Un petit sort de gel. Alex, arrête de faire tourner l'image, s'il te plaît. Et du coup, là, l'arrière, la reine des archers se fait plaisir. Elle détruit les défenses. Il s'assure la première étoile et s'en sort avec un bon butin. Il ne reste que 1000 pour Tobik qui se fait ravager. Il a tout pris, il a tout pris, Tobik. Non, non, ouais, non. Ce n'est pas Tobik. Ferrapulkeko, à tout prix. Donc, il doit être très content. Et il a essayé d'aller chercher l'hôtel de ville pour faire le deux étoiles. Mais ça ne va pas passer puisque la reine, bien sûr, comme vous en doutez, elle ne va pas taper l'hôtel de ville. Elle va taper l'archer. Pourquoi pas ? On le sait tous. Ça nous est déjà tous arrivé. Ceux qui ont une reine, cette reine qui n'a pas de cerveau et qui va taper ailleurs. Voilà. Donc, c'est la fin de l'attaque. Là, je pense qu'il ne va rien se passer. Ah, s'il envoie le château de camp. Et il y croit vraiment qu'il peut avoir l'hôtel de ville. N'empêche, ça aurait été magnifique. Mais je vais vous spoil et il ne va pas la voir. Parce qu'il y a les archicks et les tours de l'enfer, la tour de l'enfer, pardon, qui shoot. Donc, voilà. Et puis, c'est fini. Et voilà, c'est déjà la fin de ce clip. Très joli clip de ta part. Alors, il a pris la totalité des ressources. C'est-à-dire 925 000 d'or, 880 000 d'élixirs et 5800 d'élixirs noirs. Et voici tout de suite la troisième position. Et c'est parti pour cette troisième position. 3, 2, 1, let's go. Donc, Kevin qui va attaquer un village inactif. Celui de Petillo76 ou 76 pour les Suisses, pardon. Il envoie ses petits géants qui vont servir de bouclier. Ouh là là, il y a un humain mortier, ça a fait mal. Il renvoie des géants level 6 avec les archers. Donc, il va gentiment commencer à péter la forêt d'élixirs noirs. Et il a déjà pris 2000 d'élixirs noirs, oui. D'ailleurs, je crois qu'il y a un bulletin de plus de 6500 d'élixirs noirs. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. 500 000 d'élixirs, donc ça aussi, c'est pas mal. Oh là là, il envoie les golems, les casse-briques, les sorciers 6. Ah oui, il avait une belle compo, en fait. Oui, là, il envoie le pâté, il envoie les héros level 16. Donc, petit sort de rage, là, ça va faire mal. Ouh là là, prends mon lag. Ouais, c'était un petit freeze. Euh, ben là, il continue à péter tout. Il envoie un deuxième sort de rage, un sort de soin. Là, ça fait vraiment un carnage, mais pas tant que ça, en fait. Je trouve, parce que, ah oui, il y a la tour de l'enfer. Level 3, c'est en mode multiple, c'est vraiment, vraiment très mal. Mais l'arène parvient à la péter. Peut-être qu'il va aller chercher une étoile, ça serait peut-être bien d'abord. Euh, ah non, ça va être un fail. Et oui, c'est un fail. 37% moins 19, mais un beau butin de 6000 avec cerneur. Donc, il est quand même content. Ensuite, pour la seconde position avec David qui va attaquer ce petit village qui est full au niveau des extracteurs. Alors, on peut voir que ce visage est le... Ce visage, oui, bien sûr. Ce village est un village d'un gemmeur. On voit ça au mur par rapport aux défenses. Alors, il envoie les sorciers niveau 5. Je vois peut-être un golem avec d'autres sorciers. Il est full sorcier. Sa reine est déjà chaos. Il envoie le petit château de clan pour aider tout ça. Alors, il y avait 7000 d'élixir noir. Il a déjà pris 4800. Petit sort de rage qui fait bien mal. Le golem qui est bien placé pour défendre. Les sorciers sont juste derrière pour démonter l'arc X qui vient de sauter. L'HDV vient de sauter. Petite étoile assurée, ça fait bien plaisir. Alors, les sorciers qui s'organisent très bien. Il y en a au milieu, il y en a sur la droite. Plus de beaucoup de défense. Il est déjà à 2 étoiles, un 57%. Il a pris 263 000 d'or et 468 000 d'élixir. Ce sera tout. Et pour un 7200 d'élixir noir, bravo à toi. Et maintenant, on arrive sur la première place. Retourne pour la première position. Et on se retrouve avec un abruti là. Je ne sais pas ce que c'est, c'est impossible. Mais moi, je suis blague, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, c'est un mec, il est en bronze. Et il est niveau 3. C'est tout ce que je sais. Donc là, il attaque directement avec le solde de soin. Les géants niveau 5. Il envoie les casse-briques niveau 5 aussi. Alors, il ne va pas directement attaquer sur la tour de l'enfer là. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, comme ça, vous pouvez le voir. Il y a 7800 d'élixir noir. Ça fait beaucoup de Kokagura 0, ça, vous le savez. 5500 000 d'élixir et 555 000 d'or. Le mec compte très bien quand même. Alors, il envoie des petits soldes de rush, les géants. Les géants, là, ils sont fous. Ils veulent tout attaquer. Alors, là, il envoie les guérisseuses, les gobelins, les fourbes pour tout attaquer. Ensuite, il envoie son roi avec les servitelles. Et il envoie encore des géants qui sortent du château de clan. Genre, le château de clan, il peut accueillir des géants. Mais c'est quoi ce modèle ? Alors, maintenant, il s'attaque tout de suite aux ressources. Et là, il commence à se faire plaisir. On voit que tout commence à chuter. Là, il a commencé à prendre de l'or. Alors, 100 000. Là, il a pris 4800 d'élixir noir. 93 000 d'élixir. Là, il commence à se faire plaisir. Alors, c'est une belle attaque quand même. Même si le niveau de ce village n'est pas très élevé au niveau des murs. Et les défenses sont quand même assez maxées. Comme on l'a pu le voir sur les mortiers. Les algiers niveau 5 sont tout en vert. Là, c'est la mafia qui attaque et tout. C'est le baseball manga, comme on dit chez moi. Et je vais passer le reste de ce petit clip à mon cousin Mamadou Sekpa 2. Merci, monsieur Koulibaly. Vous pouvez aller manger votre pizza au golem tranquillement. Merci beaucoup. Alors, là, il ne va rien se passer de spécial. Il y a juste des petits serviteurs nivel 3 ou 2, je ne sais pas, qui frappent les réservoirs d'or. Et ça va être déjà la fin. Mais on peut voir qu'il a pris un magnifique bulletin de 7800 d'élixirs noirs. Donc, bravo à toi. Tu es le premier de notre classement. Il a piqué pas mal d'or aussi. 350 000 et 282 000 d'élixirs. Donc, ce n'est pas une attaque réussite. Malheureusement, il va fail. Mais 7800 d'élixirs, ce n'est pas un fail pour moi. Donc, voilà. Bravo pour cette première place. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, voilà. Je pense qu'on va vous laisser sur ce magnifique bulletin. Et puis, que dire d'autre ? Attends, je vais te laisser le mot de la fin. Dépêche-toi, putain de serviteur, de détruire ce truc d'or ! Voilà, live à ce faire. Putain, mais il s'attaque à l'élixir. C'est bon, il est mort. Donc, voilà, les amis. C'est la fin de la vidéo. On vous dit à très vite. Et ne vous inquiétez pas qu'on se retrouvera très bientôt. On vous kiss, love, peace. Voilà, et puis... Si la vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez et tout. On est bien.